Bokertov, il est 8 heures et une minute sur Studio Qualita. Nous sommes le 27 juillet 2018, le 15 Menachem Av Toubea, 5778. Daniel Haïk au micro, Ariel Benichoux à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Qualita. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par un premier journal d'information, un journal au cours duquel nous reviendrons bien entendu sur l'information essentielle de la soirée d'hier. Un attentat dans la localité d'Adam, dans le nord-est de Jérusalem, dans la région de Binyamin. Un attentat commis par un jeune terroriste palestinien qui a coûté la vie à un Israélien de 31 ans et en a blessé deux autres qui sont toujours hospitalisés. Nous reviendrons donc sur ce qui s'est passé hier soir vers 21h à Adam. Vers 8h10, justement, nous serons en ligne à propos de cet attentat avec l'une des habitantes de la localité d'Adam, Morane Benzaki, que nous avions déjà interrogée il y a quelques mois après qu'elle ait reçu un prix pour son service civil, son chéroute Leomi, au sein du magazine David Adam. Elle nous fera partager le sentiment des habitants après cet attentat. Vers 8h23, 8h25, nous changerons de front puisque nous monterons sur le plateau du Golan à l'issue d'une semaine particulièrement mouvementée de plusieurs accrochages entre Tzal et l'armée régulière syrienne qui est en passe, vous le savez, de reconquérir le sud de la Syrie et donc de s'installer le long de la frontière avec l'État d'Israël. Nous serons en ligne avec Suzy Weizmann qui habite le Moshav d'Odem, situé à quelques kilomètres à peine de la frontière, de cette frontière très tendue sur le plateau du Golan. Elle nous fera, elle aussi, partager ses sentiments et ceux de la population juive du plateau du Golan. Vers 8h35, peut-être même un petit peu plus tard, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens qui sera bien entendu consacrée essentiellement à l'attentat et à l'attentat d'hier à Adam et à la tension dans le sud et dans le nord du pays. Vers 8h50, c'est le rave Yoël Benaroche qui nous livrera le mot de la paracha de la semaine, de ce Shabbat Nahamou, Shabbat de consolation, paracha de Vayetranan, une paracha qui est particulièrement riche avec, vous le savez, les dix commandements, une partie du schéma. Nous en parlerons donc avec le rave Yoël Benaroche autour de 8h50. Mais tout d'abord donc le premier journal d'information avec, comme je vous le disais, cet attentat qui s'est produit hier soir vers 20h45 au cœur de la localité d'Adam, dans le nord de Jérusalem, près du poste de passage de Rizmé. Un terroriste du village de Koubar, de 17 ans à peine, a pénétré dans cette localité qui compte environ 1500 familles. Apparemment, il a franchi sans difficulté la barrière ou la clôture de cette localité, de ce Ischou, une clôture qui n'est pas électronique et il s'est donc retrouvé très rapidement sur l'une des rues de la localité. Il a alors poignardé les passants qu'il a croisés en blessant en trois avant d'être neutralisé et abattu par l'un des habitants qu'il venait à peine donc d'agresser, de blesser et qui était lui-même armé. L'un des passants a été très grièvement blessé. Et malheureusement, les médecins de l'hôpital Hadassah Aratzophim au Monscopus, vers lequel il a été évacué très rapidement, n'ont pas réussi à le sauver. Il a donc succombé à ses blessures dans la nuit. L'un des deux autres blessés sérieusement atteints, le second est plus légèrement blessé. Les forces de sécurité israéliennes se sont très rapidement déployées massivement dans cette région. Il faut rappeler qu'il s'agit là du premier attentat en Judée-Samarie depuis plusieurs mois. Il s'avère que le jeune terroriste venait du même village Koubar que celui qui a assassiné il y a un an, presque jour pour jour, trois membres de la famille Salomone dans la localité de Chalamish. Selon les premiers éléments de l'enquête, un groupe de bédouins qui vivent en bordure de cette localité d'Adam et qui ont de bonnes, même d'excellentes relations avec les habitants juifs d'Adam, ont remarqué le terroriste. Ils ont tenté de le suivre, mais il leur a échappé juste avant donc de commettre son méfait. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais au sein du Hamas, on s'est empressé de se féliciter. Il s'agit là, je cite, d'un acte terroriste, a-t-on déclaré, au sein du mouvement terroriste, au sein des forces de sécurité israélienne. On considère qu'il s'agit là d'un acte isolé, d'un terroriste solitaire qui n'a pas reçu de consignes particulières, par exemple de la part de la direction du Hamas. Il va sans dire que les forces de sécurité israéliennes sont désormais en état d'alerte maximale en Judée, en Samarie, et même dans la partie est de Jérusalem. L'objectif sera d'empêcher aujourd'hui, à l'occasion des prières du vendredi, la répétition d'un tel acte, d'un tel attentat par des terroristes en herbe qui seraient tentés de suivre le très mauvais exemple de l'assassin d'hier soir. Et effectivement, il faut le souligner, les forces de sécurité sont extrêmement sollicitées, non pas seulement donc en Judée, en Samarie et dans l'est de Jérusalem, avec en particulier les gardes frontières dans cette partie de la capitale. Le second point de tension aujourd'hui pour les forces de sécurité, pour Tzal en particulier, se trouvera le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Le Hamas s'est fait hier plus menaçant, en particulier après l'échec des tractations diplomatiques en vue d'un retour au calme. Il semble que le Hamas veuille faire grimper aujourd'hui la tension dans cette zone afin d'obtenir des concessions sur le terrain de la part des négociateurs égyptiens et des négociateurs de l'ONU. L'émissaire de l'ONU, Nicolas Emel Mladenov, qui est très actif dans la recherche d'une solution admise hier soir, qui n'était pas parvenu à persuader le Hamas d'instaurer le calme total dans la région. Hier, le ministre de la Défense israélien, Victor Lieberman, a dialogué avec Mladenov et il lui a transmis la position officielle d'Israël, qui est la nécessité de restaurer le calme dans la région et celle de revenir aux arrangements conclus il y a 4 ans après l'opération bordure protectrice, sans qu'il y ait, à partir de maintenant, le moindre incident avec le Hamas. Il faut noter également que pour la seule journée d'hier, on a recensé 12 incendies et le nombre de départs de feu pourrait être même plus important. Et donc, même s'il y a une baisse considérable sensible du nombre de lancées de serres volants et de ballons incendiaires à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien au cours des derniers jours, cette tension reste et demeure. Et il n'y a pas de zéro lancée de serres volants et de ballons incendiaires, comme l'avaient exigé les responsables israéliens en début de semaine. D'ailleurs, hier, le premier ministre israélien était au centre d'enrôlement de Tsa, le Bakou. Il a rencontré de nouvelles recrues qui commencent les jours-ci à leur service militaire. Il leur a détaillé justement les menaces sécuritaires qui pèsent actuellement sur l'État d'Israël, tant au sud, donc avec la bande de Gaza, qu'au nord, le long des frontières, avec la Syrie, mais aussi le Liban. C'est sur vous que va retomber la responsabilité de la défense de notre pays. Et nous faisons pleinement confiance, a déclaré le premier ministre à ces jeunes recrues. Un mot sur la situation de plus en plus tendue, elle aussi, dans la communauté juive anglaise. Les dirigeants de la communauté accentuent leur campagne contre l'actuel leader du Labour britannique, James Corbyn, qui est considéré par eux comme un véritable antisémite à la suite du refus de Labour d'adopter une convention rédigée par la communauté juive sur la lutte amenée contre l'antisémitisme. Les leaders de la communauté ont affirmé hier qu'un gouvernement britannique qui serait dirigé par James Corbyn serait considéré pour eux comme une véritable menace existentielle. Dans une démarche sans précédent, les trois grands hebdomadaires juifs britanniques ont publié un communiqué commun en ce sens. Nous sommes tous unis, sous-entendu, face à la menace du Labour. Et enfin, nous sommes aujourd'hui, je le disais tout à l'heure en titre, Toubé Hav et en Israël, cette journée est devenue une véritable fête nationale de l'amour, de l'unité dans les couples. Cette fête de l'amour sera célébrée dans divers points à travers le pays. Mais les gens nous soulignent qu'à l'occasion de la pleine lune, puisque nous sommes le 15 du mois de Ménachem Hav, nous pourrons assister ce soir, on peut dire au milieu du repas de Shabbat, peut-être à la fin du repas de Shabbat, à une éclipse lunaire vers 22h30. On pourra la voir très clairement à partir du territoire israélien. Il s'agit d'un phénomène assez rarissime. Et la lune ne sera visible que grâce à une partie des rayons du soleil. Elle sera donc particulièrement rougeâtre, ce qui est un spectacle assez rare pour mériter que l'on s'y attarde. La météo, le temps sera chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien, mais il fera moins chaud qu'au cours des derniers jours, plus supportable. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Elad. Nous allons marquer une première pause musicale avant de retrouver notre premier invité, Morane Benzaki, qui est habitante de la localité d'Adam, qui nous fera partager les sentiments de ses habitants d'Adam après l'attentat qui s'est produit hier soir dans la localité. Générique